... Bonjour à tous, c'est Emmanuel Renner de la société Renner. Et Pierre-Jean Ditschay, société Renner aussi. On va vous parler aujourd'hui de la migration transparente de base de données vers Postgres. Donc, généralement, on travaille sur une petite société qui s'occupe de migration de systèmes legacy. Généralement, c'est des trucs assez critiques. Qui tournent sans interruption depuis 20-30 ans. Où il y a beaucoup de codes, beaucoup de lignes. La connaissance est souvent un peu partie. Et on ne peut pas trop toucher. Généralement, on ne peut pas toucher tout ce qui impacte le métier. Donc, nous, notre solution, c'est des migrations automatiques, isofonctionnelles et incrémentales. Donc, sur ces systèmes. Généralement, on parle de quelque chose comme un peu plus de 10 millions de lignes de code où on ne peut pas se permettre de modifier l'existant. C'est-à-dire que ça va être du COBOL qu'on bascule, généralement vers du Java. Et puis, en même temps, comme ça tourne sur le système Z, ou de l'AIX, ou d'autres vieux systèmes, pour le faire basculer sur du X86. L'ADB, généralement, c'est du DB2. Et donc là, c'est pour basculer l'ADB vers Postgres. Donc, on a développé toute une série d'outils. Donc, à la fois un analyse de code pour le Java, le SQL et le COBOL. La transformation de ce code. Tout un outillage de test. Donc, parce que c'est... Comme c'est des applis critiques, on ne peut pas se permettre de tester en live. Donc, où en fait, on a énormément de moques et de replays. Donc, migration de base de données. Voilà, donc pourquoi migrer ? Généralement, c'est... Toutes ces entreprises... Le premier point, c'est généralement les coûts. Les licences... Les prix des licences ne se réduisent pas, actuellement. Et même pour certains, ont plutôt tendance à augmenter. Alors, avec le passage au cloud, notamment, et le système de licencing, des fois, ça peut faire assez mal. Après, donc, il y a une autre partie pour, généralement, l'harmonisation. Dans le sens où c'est souvent des entreprises qui ont plusieurs DB. Trois, quatre. Donc, c'est essayer de tout migrer et de tout rassembler sous une seule DB. Si possible. Après, il y a tous les points... D'autres DB, on va dire, plus ciblés, plus spécifiques. Comme pour du Data Warehouse ou d'autres. Où là, ça sera un peu différent. Donc, là-dessus, Postgres, pour la partie DB, c'est clairement le meilleur candidat. Donc, il y a bien sûr le... On ne pouvait pas éviter le Gartner. Donc, comme nos clients sont généralement des gens assez conservateurs, vu qu'ils ont encore tous ces systèmes legacy, donc, c'est assez important pour eux que PG ou d'autres soient reconnus par les Gartners et compagnie. Donc, on n'a pas mis, par contre, le Magic Quadrant. Bon, voilà. Tope. Donc, au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer dans ces migrations, c'est notamment que le SQL n'est pas compatible... Enfin, une base minimum du SQL est compatible de base à base, mais généralement, dès qu'on fait une application assez sérieuse, on utilise des spécificités de chacune et du coup, il n'y a pas de migration... Ah, il n'y a pas de... On ne peut pas réutiliser directement le SQL. Et après, il y a aussi, bien sûr, au niveau des ordres et puis de la méthodologie... Il y a la sémantique des ordres. Ce n'est pas forcément possible. Typiquement, par exemple, sous DB2, il y a la possibilité de lire des données hors transaction. Donc, un comité de read. Sous Postgres, ça ne va pas être possible en raison du modèle MVCC. Donc, tout le code source de ces applications, on parle de plus de 10 000 objets, des millions de lignes. Donc, on ne peut pas les faire évoluer d'un coup. Et même, juste partir pour une version minima qui tourne en test ou ailleurs, c'est extrêmement difficile et ça mobilise le dev. Or, le dev, c'est généralement... Il est déjà suffisamment pris par les demandes fonctionnelles du métier et donc, on ne peut pas trop leur prendre du temps. Mais il y a également un gros problème, un gros effort de coordination pour qu'il y ait une nécessité de figer un peu les choses au niveau du métier. On ne peut pas tout demander des nouvelles fonctionnalités et en même temps, demander une bascule sur Postgres ou sur une autre DB. Et après, il y a toujours des différences qui sont assez complexes à gérer. Donc, notamment les arrondis où, s'il y a beaucoup de calculs côté DB, ce n'est pas forcément les mêmes arrondis, les mêmes troncatures et le problème, c'est que c'est souvent dans des calculs intermédiaires sur lesquels on ne peut pas forcément intercepter. Donc, tous les problèmes d'arrondi, notamment, peuvent être potentiellement très... avoir des... ce n'est pas une virgule après la... enfin, ce n'est pas un chiffre après la septième position de la virgule. Selon le calcul, ça peut devenir très important. Et en l'occurrence, par exemple, un de nos clients, donc c'est du bancaire, il ne faut pas trop se permettre de trop se gourer là-dessus. Donc, on doit garantir à peu près dans toutes les situations une isofonctionnalité de l'ADB. Donc, même dans le cas d'un POC, en fait, pour faire tourner une version à minima, s'il y a tous ces objets qui sont nécessaires à faire tourner et à lancer l'appli sur une DB. Donc, même un POC, c'est gigantesque pour éditer des millions de lignes de SQL pour le faire marcher. Et en plus, pour l'aspect, si c'est du COBOL ou quelque chose, il ne tournera pas sur du Excel. Donc, il y a plusieurs étapes, on va dire. La conséquence, c'est que généralement, les clients ne veulent plus y toucher, ça marche, ça reste dans son coin, et puis on ne s'en occupe plus. Donc, au niveau de notre retour d'expérience, généralement, on part sur le... au début, c'est une interception de l'ensemble des ordres SQL qui sont exécutés, pas ceux qui sont dans le code. Il y a une grosse partie qui sera générée de façon dynamique, de toute façon. Donc, en analyse statique, ça passe rapport. Et, en gros, intercepter et on dump l'ensemble des résultats sans trop impacter l'application. Donc, en test, ça va, on peut se permettre un ralentisme important, en qualif, etc., un peu moins. Et puis, en production, il faut quand même le faire tourner parce que c'est souvent des DB qui sont radicalement différentes, en fait. les données n'ont rien à voir, données anonymisées en qualification et en test. Et, voilà. Donc, une fois qu'on a dumpé, en fait, l'ensemble des requêtes et de leurs résultats, et incluant les résultats intermédiaires qui ne sont pas vus au niveau du client, mais tout ce qui se passera côté DB, également. Donc, on a c'est à tout et on a essayé de garder la possibilité de les rejouer à volonté, en fait, sans, à la limite, même sans DB, en fait. Faire tourner l'application dans le vide et moquer l'ensemble des couches database. Donc, à ce niveau-là, si le code applicatif tourne en Java, par exemple, même au niveau des drivers, il y a des grosses différences où, là, l'exemple d'un set object qui, sous DB2 ou sous d'autres, fonctionne directement et il s'occupera généralement même de faire la conversion. Sous PG, ça ne sera pas possible. Et donc, encore une fois, c'est gestion de calcul d'arrondi et également des problèmes de collating. C'est des systèmes qui tournent généralement pas en ASCII, mais en EBCDIC, donc, un truc assez propriétaire IBM et qui n'a pas les mêmes collations ni forcément les mêmes comparaisons que dans le monde open et le monde 86 habituel. Et donc, là, encore une fois, il faut réimplémenter toutes les comparaisons. Et si possible, de façon assez efficace, parce que si vous avez un join, derrière, ça peut faire mal. Voilà. Donc, au niveau de notre expérience, c'est ce qu'on propose, donc, c'est aucun changement de code, en fait. On essaye d'affecter le moins possible et on centralise toutes les adaptations dans une sorte de proxy driver côté client et côté DB, également, où on adapte un peu la base de données pour garantir cette isofonctionnalité. Donc, tout l'intérêt, c'est que la migration de la DB se fait de façon entièrement transparente. C'est-à-dire, les développeurs ne voient aucune différence ou on espère, du moins. Et donc, on part, généralement, sur des campagnes de tests très lourdes, mais où ça nous permet de garantir que le jour où il y a le switch, on sait qu'on a vu pratiquement six mois, un an d'ordre, SQL qui passait et on aura les mêmes résultats dans tous ces cas. Enfin, on a réussi à obtenir les mêmes résultats que le système source sur six mois de requête. Et donc, éventuellement, après, si le client en veut, après, on peut lui fournir une liste des modifications à apporter au niveau de son code pour ne plus avoir besoin de nos outils. Donc, voilà, au niveau des gros avantages, c'est bien sûr qu'il n'y a aucun impact sur le business et sur le métier. Les développeurs continuent à faire ce que leur demande en concertation avec le métier les évolutions nécessaires. À aucun moment, ni la roadmap du potentiel du métier, ni les activités des développeurs ne doivent être impactées. Bien sûr, il faut que ça soit assez efficace parce qu'il y a des couches intermédiaires, donc, il faut limiter au maximum, on va dire, l'impact au niveau des performances. Donc, c'est toute une série d'optimisations un peu partout. à la possibilité de le faire en mode incrémental, c'est-à-dire que si on peut, une étape préalable, dans certains cas, c'est de splitter l'ADB en un certain nombre de schémas indépendants. Donc, toute l'interception des ordres qu'on fait, en fait, nous permet après de faire tourner des outils, enfin, de déterminer les dépendances. Donc ça, plus la connaissance métier en interne, nous permet de faire un split, par exemple, sur plusieurs schémas et qu'après, on arrive, en fait, à faire tourner une partie avec la base de données source et une autre partie sur la base de données cibles, donc en l'occurrence Postgres, donc avec du XA et d'autres technologies. Donc, tout ce Proxy Driver et l'instrumentation qui va avec nous permet de mesurer, en fait, toute une série de métriques, notamment, donc, qualité, c'est évidence au niveau de la base que ça soit identique, l'impact des performances et puis, surtout, donc, une histoire de code coverage pour avoir une idée de combien pourcentage des pavs d'exécution on a pu emprunter et ça, souvent, on a des surprises justement sur on pensait que quelque chose tournait peu ou beaucoup alors que ce n'est pas forcément exactement le cas. Et puis, donc, éventuellement, des commissionnements où on fournit une liste des changements à apporter et puis, donc, à partir de ce moment-là, on peut éditer manuellement ou faire des merges un peu plus évolués pour reporter dans le code source de l'application toutes les modifications et le faire tourner effectivement PG mais c'est loin d'être obligatoire c'est uniquement si on veut effectivement décommissionner le proxy driver. Donc, on a choisi Postgres en fait parce que c'est relativement proche de DB2 et surtout à cause de la flexibilité comme on a le code source on ne fait pas de modification indirecte sur les sources PG donc il reste des packages standards mais par contre que ce soit au niveau des fonctions ou de certains types donc on recrée avec une extension en l'occurrence en C donc toute une série de types et de sources et de fonctions afin de garantir cette isofonctionnalité un exemple typique c'est par exemple un DB2 que ce soit des AX Z et compagnie sur des colonnes car font des comparaisons pas D avec des blancs Postgres par exemple s'arrête au dernier caractère et ne compare pas les blancs de fin même si on les a insérés manuellement donc ça potentiellement comme c'est souvent des tables même en car qui contiennent des données potentiellement assez bizarre ça fait que les comparaisons sont complètement fausses sinon donc ça et puis il y a toute une richesse au niveau de l'ADB et tout un écosystème que ce soit au niveau de la réplication de tout plein de choses où Postgres est largement équivalent dans notre opinion que ce soit à DB2 ou à Oracle ou à plein d'autres donc notamment au niveau des limitations qu'on a trouvées avec Postgres c'est justement par exemple que les colonnes textuelles on ne peut pas mettre de binaires et notamment le 0 binaire c'est le 0 C puis ça coupe la string à l'envoi ou à la réception donc si vous voulez et on ne peut pas forcément les stocker dans des Bytas parce qu'on perd la collate on perd d'autres choses il y a également le problème des colonnes et texte et Bytas qui sont limitées à 1 giga donc ça on a dû splitter en fait sur quelques tables sur quelques colonnes je veux dire et il y a une autre histoire non donc il y a toute une série et notamment aussi la limitation sur les UR donc ça c'est selon ce que fait potentiellement le client si c'est impossible à bien émuler en fait tout simplement parce que si le moteur ne supporte pas au niveau transactionnel ça va être un peu difficile voilà mais sinon au niveau des on va dire des à part la partie UR que ça soit sur les reads repeatable et toute la transactionnalité pour tout le reste c'est largement au niveau et trouver tout ce qu'on pouvait avoir besoin justement parce que là c'est vraiment des choose-stoppers sinon quoi donc voilà et puis je vais laisser la parole à mon collègue ça marche vous m'attendez ah oui c'est là donc là je vais rentrer dans la partie on va dire plus technique bas niveau d'implémentation du proxy driver et de la méthodologie des tests donc on a différents composants qui interviennent dans tout ce processus tout d'abord on a un convertisseur de DDL donc on a une DB disons une DB source qui est un DB2 mainframe ZOS donc on récupère les DDL du client on les charge on crée un modèle objet et à partir de ça on régénère les DDL post-grés qui nous permettront bien sûr de créer l'instance dans les différents environnements ultérieurement ensuite on a un système de déchargement et de rechargement dans la DB cible des données et enfin le nerf de la guerre le proxy driver donc le proxy driver fondamentalement c'est un driver JDBC donc complet y compris XA c'est à dire le support de la transactionnalité distribuée etc il fonctionne dans un JBoss dans un WebSphere etc et sa grosse particularité c'est la transformation HO des ordres SQL qui arrivent dans une syntaxe disons DB2 et qui sont renvoyés sur la DB cible dans la syntaxe SQL qui va bien c'est à dire post-grés en l'occurrence inversement on retour les codes réponses les SQL CA etc tous les différents attributs ou les exceptions qui peuvent être renvoyés sont adaptés au standard DB2 de manière à ce que l'application n'y voit que du feu donc c'est tout le jeu c'est que l'application ne se rend absolument pas compte qu'elle est plus branchée sur un DB2 mais qu'elle est branchée sur un post-grés d'une manière totalement transparente voilà le XA il est utilisé si on est dans un contexte d'application distribuée ce qui arrive parfois ou si on souhaite avoir un mode hybride c'est à dire pouvoir exécuter l'application comme disait Emmanuel concurremment en partie sur DB2 et en partie sur PG auquel cas il faut qu'on s'en donne la transaction avec du XA si on n'a pas besoin de mode hybride le XA évidemment et qu'on n'est pas dans une appli distribuée on n'a pas besoin de XA ça simplifie les choses alors comme dit il y a une partie test importante pour réussir ce genre de projet ça ne peut pas se faire sans tester massivement et le plus exhaustivement possible donc les fonctionnalités supplémentaires qu'on a dans le proxy driver c'est la capacité à capturer et archiver les différents toute l'activité JDBC c'est à dire que quand je dis activité c'est toutes les méthodes exhaustives qui sont définies dans l'interface JDBC avec tous leurs paramètres en entrée en sortie tout ça c'est réalisable dans des fichiers donc de manière exhaustive et on est capable de faire tourner pendant des mois une application qui font du online toute la journée des nuits batch complètes etc donc ça fait des terras de données qu'on génère et qui décrivent l'intégralité de l'activité JDBC de l'application dans un premier temps on fait ça dans un mode transparent c'est à dire que le driver ne fait pas d'adaptation des paramètres d'entrée ni des paramètres de retour évidemment donc on est full transparent on fait juste la capture de données une fois qu'on a obtenu via des runs dans des environnements de test par exemple on a obtenu des flopés de données on est capable de rejouer ça à la maison on récupère les fichiers chez le client on est capable de rejouer ça à la maison sans disposer de l'application du client du code applicatif du client donc on rejoue en fait cette activité JDBC sur une DB qui même dans un premier temps peut être vide bon on va avoir des codes d'erreur on va avoir plein de trucs mais on va déjà voir simplement si on est capable d'exécuter les statements de les préparer et voir à peu près comment ça va se passer donc on fait ça sur la DB cible et on valide en fait notre outil d'adaptation et une transformation du SQL bon le SQL étant une norme enfin une pseudo norme extrêmement permissive on a beaucoup de transformations qui sont déjà implémentées mais enfin on n'a pas la prétention de dire qu'on couvre 100% des options et nano options qui peuvent avoir été implémentées il y a 25 ans par un développeur COBOL voilà donc il faut absolument qu'on ait cette existibilité la plus large au fur et à mesure qu'on rencontre des cas qui ne passent pas bien sûr on corrige l'analyseur de syntaxe etc et le régénérateur de code SQL de manière à ce que 100% des statements fonctionnent voilà ça c'est la vue je dirais côté client maintenant il y a une autre vue qu'on a c'est côté serveur c'est à dire qu'on instrumente l'ADB avec des triggers qui se déclenchent dès qu'on a une action de write sur l'ADB c'est à dire insert, update, delete on note dans des tables de triggers des tables spéciales toute l'activité en write sur l'ADB et cette activité on pareil on en acquiert un maximum d'informations et on est capable de comparer cette activité est obtenue lors d'exécution de test chez le client avec l'activité obtenue lors du replay chez nous et donc en comparant les résultats les valeurs qui sont mis enfin qui sont générées par les triggers on est capable de dire que l'ADB finalement a obtenu le même point de vue dans le cas chez le client du cas chez nous alors il y a c'est marqué qu'il y a une mesure un système de comparaison auto-abdatatif c'est un peu plus Ux que simplement comparer des fichiers c'est que par exemple vous pouvez avoir des ordres d'insertion ou des résultats qui ne donnent pas les mêmes enfin on va avoir un résultat dans lequel il n'y aura malheureusement pas d'order buy et donc on va faire des insertions dans le désordre chez le client et chez nous parce que tout simplement il n'y avait pas d'order buy et donc on a un ordre physique qui est intervenu ce qui fait qu'on va obtenir des ordres insert différents maintenant l'exhaustivité de tous les ordres insert doit être là donc on ne peut pas dire qu'on va avoir une comparaison stricte entre deux fichiers par contre tous les inserts on doit les retrouver dans une vision consistante après il y a des champs qui sont non signifiants par exemple vous avez des dates une date typiquement on n'aura pas la même date parce que ça va être le timestamp now et puis forcément ce n'est pas le même jour alors il y a des règles en fait d'équivalence de similarité en fait qui permettent de dire ok le record n'est pas égal mais il est similaire de tout ça on génère des rapports et donc on a finalement un état qui nous qualifie la validité de la transformation à la fois du point de vue du client donc de l'application ou du simulateur d'application et du point de vue du moteur de base de données l'objectif de tout ça c'est d'arriver à une mesure objective de la migration c'est à dire que quand on a 100% enfin quand on a aucun écart c'est à dire que 100% des différences sont expliquées etc ben c'est que ça fonctionne après la seule mesure qui reste le seul problème qui peut y avoir c'est les problèmes de performance donc là on rentre dans une mécanique où on contrôle les différents temps et on vérifie qu'on reste dans des mesures de performance correctes alors quand on part d'un DB2 400 pour aller vers un post-grès on n'est pas trop inquiet parce qu'on profite à fond de l'architecture Intel etc qui nous aide bien les mainframes ça reste encore quand même des machines pas forcément super 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 efficaces même si il y a encore de beaux restes alors voilà pour résumer là j'ai quelques schémas qui vont dans une complexité croissante qui explique un petit peu de manière graphique le fonctionnement de ce que je viens de dire donc vous avez à gauche l'appli au milieu vous avez le proxy donc c'est un driver un JDBC il reçoit les requêtes il fait les transformations par les lignes du haut ça repart sur une interface JDBC de l'application cible pardon de la DB cible on est connecté dessus et on fait les opérations au retour on récupère la réponse on fait les adaptations si il y a adaptation il y a et on renvoie à l'appli maintenant en mode hybride il y a un routeur qui s'intercale sur le canal de sortie qui va faire que suivant tel ou tel schéma par exemple si on décide de router par schéma suivant tel ou tel schéma on va cibler tel ou tel DB voilà la transactionnalité est en garantie par XA si on fait de la capture donc de manière à pouvoir obtenir un maximum de statements et un maximum d'opérations JDBC c'est ce mode là qu'on utilise au début du projet donc c'est le même schéma simplement on a mis un recorder et un archiveur autour des composants du proxy driver on voit que tout ce qui rentre dans l'adaptateur de requête est stocké tout ce qui sort de l'adaptateur de requête est stocké ça part sur la DB il y a éventuellement une action sur les triggers qui est le même stocké au retour on a la réponse qui vient de la DB cible on la stocke on la convertit on la stocke et on renvoie l'appli donc on chope un maximum de logs et d'informations sur toutes les opérations qu'on fait maintenant en mode replay donc de manière à pouvoir ne pas travailler chez le client et puis ne pas passer des jours et des semaines et des années chez le client ce qui est assez sympathique on a un système du replay donc on reprend ces fichiers d'archives qui finalement comme je disais ont l'intégralité du comportement de l'application embarquent l'intégralité du comportement de l'application vue par le driver gdbc on injecte ça en automatique dans le driver et on fait le même flux et donc on obtient aussi des logs d'activité qui seront comparables et donc on va comparer que ce qu'on a injecté c'est bien ce qu'on a obtenu moyennant les différences de similarité que j'expliquais à l'instant voilà alors pour faire une migration il y a un certain processus en fait qui est relativement long qui est un peu détaillé ici dessus alors d'abord évidemment on commence par un workshop et ensuite on définit des campagnes de test il faut obtenir les DDL on installe l'ADB un environnement source de référence il est important d'avoir un environnement de test différent de celui qu'utilisent les développeurs parce qu'il va bouger à haute fréquence certainement et nous on veut être capable de reprendre d'être capable de reprendre une DB dans un état maîtrisé etc de faire du restore alors généralement on utilise des VM pour ça parce que c'est facilement restaurable ça va vite et voilà mais donc on demande un peu à ce que le client ait un environnement stable pour nos tests ensuite évidemment on fait la même chose dans l'environnement cible une fois qu'on a eu converti les DDL et on installe le proxy driver en mode passif sur des serveurs de test du client et là le client lance ses tests ses tests fonctionnels alors par exemple s'il a Tosca il utilise des scripts Tosca ou il utilise des outils qu'il a pour tester ça peut être des utilisateurs ça peut être de l'automatiser tout dépend de la capacité du client à exécuter des tests voilà ensuite on a obtenu à ce moment là des scénarios des captures en fait maintenant on va le rejouer donc on crée la DB cible avec les DDL modifiés on transporte les données et on réexécute les tests applicatifs sur la DB source et là on va vérifier en fait qu'on a un comportement correct notamment vis-à-vis des valeurs de trigger et à la fin validation finale avec la DB cible on exécute tous les scénarios en mode actif sur la DB cible donc en appliquant les transformations et on doit vérifier de nouveau que ça ne déraille pas donc on continue d'avoir les mêmes résultats si sur les deux derniers les deux derniers tirets il y a un problème on rouvre Eclipse et puis on corrige notre outil la finalisation c'est la mise en prod proprement dite donc il faut avoir un hardware qui va bien ou une VM qui va bien enfin voilà il faut que les DBA du client soient à la hauteur soient formés en fait aux nouveaux outils on définit un plan de migration est-ce qu'on va migrer tout ou partie ça peut être souhaitable de rester dans un mode hybride par exemple parce qu'on va simplement décommissionner des applications qui n'auront pas vocation à aller dans la nouvelle DB mais qui seront il y aura un package par exemple dans deux ans qui va remplacer cette partie là et donc on ne va pas s'embêter à même tester on va simplement le décommissionner plus tard fonctionnellement donc voilà c'est des choix à faire en concertation avec le client ensuite il faut planifier le transfert des données dans la DB donc là il faut trouver un moment on va dire une période de temps relativement calme pour avoir le temps de transférer correctement vers la nouvelle DB cible de production et on réalise les migrations évidemment on fait ça dans un environnement de plus en plus critique on commence par le test et puis après on fait la recette et puis on finit par la prod voilà post-migration ça c'est l'étape souhaitable idéalement on va dire qui n'est pas forcément évidente à réaliser qui est la suppression du proxy driver puisque donc là on est capable d'identifier tous les ordres SQL d'origine et leur correspondance dans la nouvelle DB donc on a on va dire un gros Excel avec deux colonnes ou ce que vous voulez enfin un gros fichier avec deux colonnes la source la destination en termes de statement pareil le code retour le "-803 qui devient tel code donc on est capable d'émettre en fait finalement toutes les transformations fonctionnelles appliquées par le client dans son code s'il le souhaite et si oui ben là c'est au développeur du client de lancer Eclipse et de faire les adaptations qui vont bien voilà question oui tout à l'heure vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire que vous récupériez les données sur votre site pour rejouer l'application au tout début du processus à un moment donné on est obligé d'accord donc à un moment donné les données du client vous les avez aussi à un moment donné on les a aussi ou on est sur site mais au tout début du processus on peut déjà valider ne serait-ce que simplement de préparer des statements vérifier qu'ils se préparent tout simplement donc on peut déjà faire un bout de chemin disons que ça permet c'est assez bien de ne pas demander tout au client tout de suite parce que ça baisse le ticket d'entrée ils voient qu'on avance ils voient qu'on est dans un processus itératif ça donne confiance dans la méthodologie etc et on peut bootstraper le processus sans tout de suite demander des choses bon là de toute façon il ne faut pas rêver une application comme ça on l'a déployé dans une caisse de retraite à fonds de pension il est clair qu'on n'a pas les données ils sont sur le site et donc on fait ça sur le site voilà on n'a pas les données de prod de toute façon mais même les données test toutes anonymisées qu'elles sont nous ne les ont pas données on a un autre client c'est une banque privée c'est pareil les données anonymisées ne sont pas accessibles voilà derrière il y a une question derrière bonjour bonjour comment peut-on décommissionner progressivement le proxy driver j'ai vu sur un schéma il y avait un ORL en un nom un hibernate oui disons comment on fait pour dire hibernate moi dans mon appli ce statement là il est compatible d'inv2 celui là il est un proxy donc tu n'as pas besoin parce que la forme syntaxique sera acceptée sera non transformable l'analyseur syntaxique va dire je ne sais pas si on a un select étoile from IBM 6.5 c'est du db2 il n'y a pas de miracle celui là il faut le transformer si c'est un ordre qui est compatible enfin qui est dans la forme syntaxique compatible avec Postgre on le laisse aller et donc on n'a pas à le transformer donc si le développeur c'est le moment où le développeur va créer des ordres des statements compatibles Postgre ils devront être acceptés composeraient comme à ne pas transformer sinon on a un problème c'est qu'on va régénérer une autre syntaxe qui sera fausse probablement fausse donc dans ce cas là on ne le transforme pas donc il y a un moment donné où on a réécrit finalement 100% des statements enfin ceux qui ont besoin d'être réécrit en tout cas et donc le proxy driver ne sert plus à rien c'est à dire qu'il n'a pris plus aucune transformation donc on peut l'enlever juste par rapport à l'EM l'EM que ce soit Hibernate ou un autre c'est souvent des environnements hétérogènes en fait c'est à dire il y a un Hibernate il y a des accès en direct il y a des machins donc à la limite Hibernate on peut envisager à un moment tu changes la config et puis ça ça passe en mode postgres mais c'est ils vont être tout seuls en fait bon et du coup si il y a plus de questions on va vous remercier merci Applaudissements